... Merci beaucoup de reprendre place pour cette deuxième partie. Nous sommes ravis d'accueillir le maire Romain-Roger du collège Hébert Gardin, qui travaille et qui enseigne, qui est aussi, j'imagine, membre de l'équipe de recherche. J'ai cité tout à l'heure le père Frédéric Guizot, qui est responsable de l'équipe de recherche. Et le père Romain-Roger travaille au collège des Bernardins depuis déjà... Depuis septembre 2008. Septembre 2008. Et je vais lui laisser la parole parce qu'il va vous donner l'actualité de recherche qui est la sienne, puisque certains dont je suis s'y sont ravis de vous donner lesquels étaient les ouvrages récemment publiés, comme l'a fait Emmanuel. Je vais laisser au père Roger le soin de vous donner ses derniers ouvrages et de l'écouter sur l'entreprise du lieu de création collective. Merci. Oui, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à parler ici. Quand j'ai reçu l'invitation, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au titre du programme de recherche qu'on avait mentionné en 2009, puisque le titre, vous voyez, « Prise forme de la propriété responsabilité sociale » consonne à celui de notre colloque. Alors, le point de départ de ce travail, ça a été l'affirmation assez forte que les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Une assignation proférée par des juristes. Ils sont propriétaires de titres d'une société de capitaux, ce qui n'en fait pas des propriétaires de la société de capitaux, qui est une personne morale. Et par ailleurs, il faut distinguer la société de capitaux de l'entreprise à qui elle sert de support juridique. Et donc, et enfin, l'entreprise n'est pas un objet de droit, elle n'est pas définie par le droit, et donc ne peut pas être un objet de propriété. Le colloque de Cerisi, en 2013, qui avait participé certains d'entre vous, nous ont montré que, nous ont confirmé que l'entreprise était très mal théorisée, non seulement en droit, mais aussi en économie et en sciences humaines plus généralement. Et l'effet de ce vif théorique, ça a été de faire d'entreprise un point aveugle du savoir, qui a laissé, en quelque sorte, le champ libre à la généralisation de représentations réductrices de l'entreprise, en particulier des représentations gestionnaires et financières, qui sont largement inspirées ou appuyées sur des théories économiques. Sans rentrer trop dans le détail, les économistes classiques soulignaient, avec Spice, la capacité de l'entreprise à faire des économies de coûts de production directes et indirectes. Ronald Coase a souligné la capacité de l'entreprise à économiser des coûts de transaction. Jensen et Meigling ont insisté sur les systèmes d'incitation permettant de faire des économies de coûts d'opportunisme. L'entreprise, vue des économistes, est surtout axée vers la réalisation d'économies. Et lorsque ces théories sont intériorisées par les dirigeants, elles risquent d'occulter la capacité qui apparaît à nos yeux centrales de l'entreprise, ce qui est la capacité de création, et en particulier la capacité de création collective. Pour le dire simplement, c'est certainement nécessaire de faire des économies, mais l'innovation en termes de produits, en termes de process, permet de créer, de construire des facteurs structurels de performance, comme par exemple un positionnement stratégique, un produit aux caractéristiques inégalées, ou des structures, des organisations de la production et de la vente, qui permettent un avantage compétitif durable. Pour l'illustrer d'un mot, bien sûr qu'il faut fermer Aulnay, comme on est toujours, mais ce qui est plus important et beaucoup plus difficile, c'est de réinventer la voiture de l'année. Mon propos, je pourrais articuler au propos de la création collective, j'ai trois temps. D'abord, l'histoire de l'émergence de cette entreprise, qui permettra de caractériser l'entreprise, dans une première caractérisation d'entreprise, en mettant en évidence ce collectif créateur. Ensuite, dans un deuxième temps, plus anthropologique, j'essaierai de justifier anthropologiquement les capacités de création liées au collectif. Et enfin, dans un troisième temps, je parlerai des conditions d'expression de ces potentiels. Alors, si on regarde rapidement l'histoire, je vais l'enjambler. Les premières formes d'organisation de la production étaient l'objet d'une coordination marchande. Il y avait un marchand qui contractait avec des acteurs économiques, le plus souvent familiaux, et les relations entre le marchand et l'acteur économique laissaient à cet acteur économique la maîtrise technique, c'est lui qui possédait son métier, et le marchand ayant la charge d'assurer la circulation des fibres, du fil, du tissu entre chacun de ces acteurs. Donc, oui, il n'y a pas à proprement parler de collectif. Dans un second temps, on a assisté à la concentration géographique des acteurs qui se sont groupés, tantôt autour d'une source d'énergie, tantôt autour d'une machine plus importante ou plus chère, mais à l'intérieur de ces organisations, la coordination restait une coordination marchande. Des acteurs de métier, qui maîtrisaient chacun leurs compétences et leurs techniques, contractualisaient pour un prix fixé, à délivrer un outil donné. Et on voit que les tâcherons, des maîtres ouvriers, embauchaient eux-mêmes leurs propres ouvriers, ce qui explique que l'encadrement technique dans ces organisations était extrêmement faible. Avec une conséquence importante au regard de l'innovation, c'est que celle-ci était limitée au cloisonnement métier par métier. Alors, je fais simple, mais globalement, cette organisation a évolué. Il y en a deux marqueurs qui sont importants. D'abord, l'apparition, à la fin du XVIIIe, du nombre des contre-maîtres qui viennent organiser la production au-dessus des maîtres ouvriers. Et donc, on voit le nombre croître à la fin du XIXe. Le deuxième changement de l'entreprise qu'on observe, c'est l'augmentation du nombre d'ingénieurs et la fonctionnalité d'invention de l'entreprise, qui, au début, était le fait de l'entrepreneur-inventeur, des gens comme Watt et Bolton. Et puis, assez rapidement, l'invention est devenue une activité propre à l'entreprise et avec des bureaux d'études regroupant plusieurs centaines d'ingénieurs. Donc, globalement, ces deux évolutions ont été équipées ou exprimées ou se sont traduites par une évolution structurelle fondamentale, à savoir le passage d'une relation commerciale, relation de contrat de louage d'ouvrage, où on délivrait un produit solifini, à un contrat de louage de service, c'est-à-dire une relation d'emploi. En conséquence, vous voyez que ce changement d'organisation constitue réellement un collectif qui est organisé autour d'une direction appliée sur la fonction de subordination et qui permet d'organiser le travail collectif, de le contrôler et de le définir. Ce qui caractérise l'entreprise qui émerge à la fin du XIXe, c'est cette forme de coordination non marchande. L'entreprise échappe au marché. Alors, bien sûr, cette organisation permet d'économiser des coûts de transaction. Il n'y a plus le marchand avec chacun de ces acteurs économiques. Mais ce qui est plus important, c'est sa capacité de création collective. C'est ce que nous allons voir maintenant. En considérant, bien sûr, le travail. Alors, le travail, il tente à échapper très largement à l'appréhension gestionnaire. Sa réalité est comme masquée par les chiffres, au point que, comme a dit Pierre-Yves Gomez, il devient invisible. Et cette représentation abstraite du travail est largement nourrie par la théorie économique qui la considère comme une désutilité dont, donc, n'y voit qu'un coût. En conséquence, ces théories inclinent à penser le travail comme une ressource impersonnelle, substituable, dont l'objectif principal, c'est de réduire le coût. Mais en fait, le travail, tout au contraire, nous apparaît non seulement être une ressource, mais la ressource qui est à la base de la performance de l'entreprise. C'est ce que je vous montrerai rapidement par une approche anthropologique, que le travail est créateur de compétences et que ces compétences sont démultipliées par le collectif. Si l'on considère rapidement nos capacités de perception et d'action, elles se développent, elles ne sont pas données à naissance, elles se développent par l'expérience. On est en permanence traversé par des flux de stimuli qui traversent l'ensemble corps-esprit, qu'il faut voir davantage comme un continuum que comme une dualité. Dans ce flux de stimuli, l'agent opère une sélection et lorsque ces stimulations sont récurrentes, il y a une forme de mémorisation dans un premier temps non consciente. En conséquence de ces processus, l'homme développe d'abord une sensibilité croissante, des savoirs tacites et des habiletés à réaliser un geste. Dans le papier, j'insiste beaucoup sur ces compétences pratiques parce que notre cartésianisme culturel incline à les ignorer et à ne pas en reconnaître la valeur. Et donc, dans le texte, j'évoque le cas de Robert Linard qui était établi, donc ouvrier dans une usine, je ne sais pas si Romain ou Berlier, et qui raconte comment Mouloud exécute des réparations sur des carrosseries en mettant un chalumeau un peu déteint et un peu de palais. Et il constate à quel point ce qui lui paraissait pas très compliqué est extrêmement compliqué. De même, dans l'usine Pallard, Dodier, dans son livre « Des hommes et des machines » parle des opérateurs qui savent et ils savent que la machine tourne bien au bruit. Ils sentent sur les fûts les inégalités, tous ces savoirs pratiques. Et puis enfin, je vais citer Francis Gensberger qui, dans un atelier de textile, parlait d'ouvrier à mon activité principale, c'était de faire la production de masse et qui, elles-mêmes, disaient qu'elles n'avaient aucune compétence. Et ces compétences pratiques, elles les ignorent. Mais aussi, bien sûr, leur hiérarchie les ignore. Or, ce que constate le chercheur, c'est qu'en période de collection, au moment où les processus sont inversés, tout d'un coup, il se rend compte que les ouvriers sont capables d'ajuster les patrons, de changer les process, d'inventer plein de trucs. Donc, importance de ces savoirs pratiques qui sont directement issus de l'expérience. Ces savoirs, ils se développent, d'abord, de tacite, ils deviennent conscients, ils donnent lieu à une nomination, d'où le vocabulaire fleuri propre à chaque métier. À partir de cette nomination, éventuellement, on théorise des liens de vos effets et ultimement, on modélise scientifiquement les phénomènes en conséquence. Ce que l'on peut souligner, c'est que ces connaissances sont toujours enracinées dans l'expérience, y compris les connaissances théoriques et scientifiques. Le problème, c'est que cet enracinement corporel de l'apprentissage en limite l'extension, puisqu'il faut du temps. Heureusement, pourrait-on dire, cette limite peut être dépassée par la transmission, par les relations. Les savoirs-faire pratiques, dans toute leur extension, peuvent être transmis par apprentissage. Et dans le livre de Robert Pinard, il explique comment Moulou lui montre, attire son attention pour qu'il lui-même fasse l'expérience. Quant aux savoirs théoriques, scientifiques ou plus conceptuels, leur diffusion est beaucoup plus facile puisqu'elles peuvent faire l'objet d'enseignements ou de publications. Et donc, au sein d'entreprises, le problème se centre autour de ces savoirs pratiques qui sont le plus souvent propres à l'activité, d'où l'importance capitale de l'apprentissage. Alors, cet apprentissage, bien sûr, il est déjà d'abord apprentissage mutuel des gestes comme Mouloud et Robert Linhardt. Mais de manière plus profonde encore, et en particulier au regard de l'innovation dont je soulignais l'importance, le collectif est aussi créateur. notre imagination, elle est limitée parce que nous nous affluons sur un référentiel cognitif donné. Mais tout le monde sait que dès qu'on met un groupe, les réflexions de l'un ramènent à la conscience de l'autre des éléments qu'elle n'avait pas pensé, ce qui relance la réflexion dans une direction inattendue de sorte que le groupe est conduit à imaginer bien au-delà de ce qu'il aurait pu penser atteindre. Quant à la raison, de la même façon, elle est limitée. Nous raisonnons sur un ensemble de données de base limitée. Notre mode de fonctionnement n'est pas celui d'un ordinateur qui analyserait toutes les options possibles. Et comme le souligne Herbert Simon, notre raison aboutisse, qui travaille en séquence et s'arrête sur une solution satisfaisante qui est bien loin d'être un optimum. En outre, les travaux sur les promotions etc., nous montrent à quel point nos raisonnements sont biaisés par nombre de facteurs. En particulier, ils sont sujets à être affectés par les émotions, mais aussi, dans bien des cas, nous retourons de manière indue à des résultats de raisonnements antérieurs dont nous faisons l'économie et donc que nos déductions sont entachées de biais. Là encore, le débat contradictoire permet de débusquer ces biais et d'adoptir à des conclusions qui sont à la fois plus sûres et plus rigoureuses. De même pour la perception, notre perception est toujours située. J'ai évoqué les sélections que nous faisons dans nos stimuli, il y a un autre facteur plus culturel, tout l'appareil cognitif qu'on utilise pour percevoir et puis, il y a ce qu'on a nos capacités personnelles. Là encore, la conjugaison des perceptions des membres en un groupe permet d'atteindre une perception plus complète et plus juste. Lorsqu'on considère maintenant, on passe à l'action collective pour elle-même, on est face à une difficulté incontournable, c'est qu'elle requiert une unité d'action et donc une direction. L'économie en traite de manière extrêmement simple à travers des incitations, mais ça n'est pas du tout satisfaisant en particulier au regard de l'engagement des acteurs. en reposant toujours à l'anthropologie, on va considérer un petit peu les modalités d'engagement dans l'action et en particulier distinguer le rôle de la raison et de la volonté. Si on considère une action individuelle, l'agent, alors je le mets en séquence, mais c'est cyclique et réculant, mais globalement, la raison, avec sa raison, l'agent imagine une action possible qui est caractérisée d'abord par la fin ultime qui est visée, quel est le bien ultime que l'on mise, et puis la fin prochaine, quel est l'objet de l'action que l'on veut réaliser. La raison construit ainsi une représentation mentale de l'action en précisant les moyens, les efforts, les risques, les effets non désirés, etc. Ensuite, la raison évalue ces différents critères et l'action correspondante est ensuite présentée en quelque sorte à la volonté qui, il faut souligner, est toujours souveraine. Elle se détermine de manière libre et toujours aussi en fonction de facteurs personnels, bien sûr, les valeurs qui déterminent la conception de la vie bonne et aussi, bien sûr, des émotions, etc. Donc, des éléments subjectifs. Et ce qui est important, c'est que la raison ne détermine pas à agir. C'est toujours la volonté. Alors, si vous relisez Blondel, vous verrez que c'est la volonté qui donne tout son poids au choix qui a l'air. Si l'on passe maintenant à l'action dirigée, là, ça fait l'ultime. Alors, vous voyez, on introduit une certaine dose d'hétéronomie qui est marquée par H. L'action dirigée, ça fait l'ultime, elle est déterminée par l'activité ou par le projet de l'entreprise et donc, vis-à-vis de l'agent, elle est hétéronome. Quant à la fin et à la prochaine de l'objet de l'action, elle peut être, suivant le degré d'autonomie de l'agent, définie en partie par sa hiérarchie, auquel cas elle est hétéronome, en partie par l'agent lui-même, auquel cas elle est autonome. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, l'évaluation, tant de la fin ultime que de l'objet de l'action, elle relève de l'agent et de lui seul et plus encore, l'engagement de sa volonté relève de lui seul aussi. Auquel cas, son engagement peut varier entre deux extrêmes. Depuis le refus et auquel cas, s'il refuse, il est indépassable parce que c'est un agent libre et rien ne peut le forcer à faire ce qu'il ne veut pas faire. jusqu'au consentement parfait où l'homme agirait comme s'il avait déterminé lui-même la fin ultime de l'action et son objet. Alors, entre ces deux extrêmes, eh bien, il y a un continuum qui détermine le degré d'engagement de l'agent qui varie depuis l'engagement consumé, c'est-à-dire qu'il a une forme de perfection sans réserve, à l'engagement libre perfectory, c'est-à-dire une observance stricte des prescriptions. Alors, vous voyez, les enjeux qu'il y a en termes de performance de l'entreprise entre ces deux types d'engagement de la volonté de l'agent. Un petit mot sur les... Alors, oui, ces déterminants de l'action qui vont conduire l'agent à s'engager, ils relèvent de registres différents. C'est ça que je voudrais ainsi éclairer par ce schéma, au sens où ils mettent trois types de jugements. Il y a un jugement sur... Il y a d'abord des jugements qui sont de l'ordre de la bonté, qui relèvent du moral, de la conception du bien, de la vie bonne, de l'agent. Alors, vous voyez que c'est... Par exemple, la bonté, la mission d'entreprise, ça relève de la bonté. L'utilité de cette mission, ça relève de la bonté. L'intérêt du travail pour les ceux qui veulent le faire, ça relève de la bonté. Deuxième type de jugement, des jugements sur la pertinence de l'action proposée, c'est-à-dire, est-ce que l'agent peut croire ou accepter que l'action permet d'atteindre effectivement, d'une manière satisfaisante, la fin et la qualité voulues. Troisième type de jugement. Alors, ce jugement de pertinence, il comporte bien sûr des éléments subjectifs. L'agent a une idée sur le beau travail, sur la qualité du travail, mais il comporte aussi des éléments objectifs, au sens où il peut être validés a priori. Est-ce que la stratégie a permis d'atteindre le niveau de vente des trucs ? Est-ce que la technologie choisie a permis d'atteindre les performances souhaitées ? Etc. Enfin, troisième type de jugement, qui conditionne lui aussi l'engagement de l'agent, un jugement sur la justice et en particulier sur la répartition des efforts et des rémunérations, où là, on est pleinement dans le subjectif, même s'il est là, il n'y a pas de validation possible, contrairement à un jugement de pertinence. Alors, la fonction de direction, elle a pour but, évidemment, de permettre à l'agent de s'émerger au maximum. Elle peut s'exercer globalement, je vais être très rapide, mais suivant deux types de modalités que je vais préciser. D'abord, le pouvoir. Il s'agit, si l'agent n'en pas refuse, mais n'est pas du tout motivé, le dirigeant peut associer à la fin de l'action une fin seconde, type rémunération ou sanction, auquel cas, il obtient un engagement perfectoré, minimal. L'autorité, au contraire, elle vise à construire une adhésion partielle de l'agent à l'action proposée. Et donc, il faut qu'il consente, qu'il reconnaisse une certaine qualité de justice, de bonté, de pertinence à l'action. Alors, ce que je voudrais souligner par là, c'est qu'il est rationnel pour un agent qui reconnaît les limitations de sa raison et de son jugement d'accepter de faire une action qu'il n'a pas lui-même construite, qu'il lui est proposée ou prescrite. Pour autant, qu'il reconnaisse que celui qui a prescrit est en agi en fonction d'un bien commun dont l'agent est parti. D'où, alors cette autorité se vient de confiance avec le dirigeant, il peut se fonder, bien sûr, sur des relations personnelles avec le dirigeant, une confiance qui s'est construite et qui est éprouvée par l'histoire commune, mais de manière beaucoup plus familière, beaucoup plus commune, l'autorité est essentiellement fondée sur des dispositifs institutionnels et organisationnels. Il s'agit de construire les éléments qui inclinent l'agent à penser qu'il peut lui faire confiance ou en tous les cas à ne pas lui donner les éléments qui lui permettent de douter que son dirigeant ait des intérêts divergents des siens. Alors par exemple, les collaborateurs peuvent douter de la légitimité ou des compétences d'un dirigeant qui serait familial, qui aurait accédé à la charge par héritage. Ils peuvent aussi éventuellement douter d'un dirigeant qui a été embauché extérieur pour le cursus antérieur ou les diplômes ne les convaincre pas qu'il aura les capacités à mener le projet commun. De la même façon, dans notre registre, les intérêts du dirigeant sont-ils convergents avec le collaborateur ? Y a-t-il des facteurs objectifs de cette convergence ou de cette divergence ? Ce sont aussi les facteurs institutionnels et organes sociaux qui conditionnent l'engagement. Enfin, de manière beaucoup plus large, comment et par qui sont instruites et prises les décisions de l'action commune ? D'où la question pour conforter l'adhésion des salariés, quelles sont les dispositions organisationnelles et institutionnelles qu'on peut proposer ? Le premier élément qui a été proposé c'est de toucher à l'objet social de la société de capitaux. Cette objège sociale qui est, vous regardez sur Internet, c'est extrêmement vague. On travaille dans l'omène de la Chine ou des gaz et toute autre activité. Et donc, cette indétermination de l'objet social laisse subsister ce qui est le plus commun, un seul objectif, qui d'ailleurs n'est pas dénoncé, qui est le profit. Ce que proposent les chercheurs, c'est de détendre l'objet social pour qu'ils intègrent un certain nombre de ces éléments dont les entreprises reconnaissent l'importance pour construire l'adhésion et le collectif et qu'elles mettent actuellement dans les chartes d'entreprise, dans les valeurs, dans les mission statements, etc. Et donc, en incluant ces références dans l'objet social, on leur donne un poids convaincant susceptible de fonder l'engagement des salariés pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ces références, elles ont reçu l'assentiment des actionnaires. L'objet social, il est défini par les actionnaires. Donc, c'est quand même durable. Deuxièmement, ils ont une valeur juridique. Ils sont publiés et peuvent être mobilisés par les juges. Troisièmement, leur changement est nécessairement public et ils retirent une super majorité, 66% de l'Assemblée générale. Première mesure est qu'ils donnent aux salariés un fondement objectif solide, un engagement parce qu'ils partagent le projet de l'entreprise, sa finalité ultime. Deuxième type de disposition, le passage vers une gouvernance plus équilibrée ou la co-détermination par la présence d'administrateurs salariés dans les conseils. Il nous semble que cette disposition permet de compenser d'abord l'homogénéité à la fois des compétences et de la culture des membres des conseils qui est essentiellement une culture financière, une compétence financière et une culture actionnariale. Les salariés dans ce type de conseils apportent une compétence terrain, un ressenti des collaborateurs et surtout ils donnent une garantie institutionnelle que les décisions ont été instruites de manière plus complète en prenant en compte tous ces sujets que les salariés portent. Enfin, la présence d'administrateurs salariés dans les conseils donne des raisons de penser que les procédures de décision du conseil laissant la place à toutes les parties concernées sont plus justes d'un point de vue procédural. Un petit assis là-dedans. Rosenballon citant une étude sur les gens qui sont en prison aux Etats-Unis nous dit la manière dont ils évaluent la justice d'une décision ne porte pas sur la décision quand ils portent le poids mais sur la justice de la procédure qui a permis d'éterminer cette décision. On est exactement dans ce registre-là. Troisième type de mesure s'assurer de l'indépendance du dirigeant et de sa neutralité. Alors elle peut être renforcée d'abord par exemple par des procédures de validation ou de mesure de la confiance des collaborateurs. Je cite chez Essilor il y a des votes annuels de confiance au dirigeant et à sa stratégie. Mais indépendamment de ça les conseils d'administration pourraient demander aux dirigeants de faire des enquêtes tous les 2 ou 3 ans pour mesurer cette confiance et ce collaborateur. C'est quand même un paramètre assez déminent. Deuxième type de mesure beaucoup plus une méthode beaucoup plus pratique c'est d'ajuster les méthodes de rémunération des dirigeants de manière à ce que d'abord elle reflète davantage l'équilibre des parties concernées par son action de direction et donc beaucoup moins de stock option et en tous les cas beaucoup moins concentré sur le dirigeant. Deuxième mesure sur la rémunération y inclure comme c'est le cas par exemple chez Danone des critères plus variés qui reflètent qui rendent compte des éléments qui caractérisent sa mission qui sont cohérents avec l'objet social détendu. En deçà de ces propositions qui touchent à la gouvernance quelques types de recommandations peut-être un peu plus générales. D'abord la subsidiarité qui favorise bien sûr l'engagement des salariés au sens où ils apprécient davantage un travail dont ils ont la maîtrise où ils peuvent prendre des initiatives où ils peuvent exprimer leurs compétences. En outre leur autonomie fondent nécessairement leur accord sur la pertinence et la justice des décisions ou des choix qu'ils ont fait eux-mêmes. Dans un autre registre lorsque les décisions sont prises par un manager alors bien sûr ceux qui sont concernés par cette décision y adhéreront d'autant plus qu'ils auront été au minimum consultés qu'ils auront pu exprimer leur point de vue et peut-être qu'ils aient eu voix au charme qu'ils aient pu participer à la décision qui les concerne. Enfin un dialogue sur le travail donc là je me renvoie au travail de Yves-Claude c'est très important permettre et favoriser le dialogue sur le travail sur cette expérience existentielle du travail favorise bien sûr le partage d'expérience la pertinence des choix que font l'opérateur et qui travaillent qui concernent donc le travail et son organisation au plus bas de niveau. En conclusion puisque j'en suis à 28 minutes 30 je n'ai pas beaucoup parlé de l'opinion sociale de l'église et je vais l'évoquer parce que tous ces travaux moi je suis prête j'ai participé j'en sais pas de l'église sociale imaginez que j'ai pas dit à mes chercheurs et les gars on va dans cette direction là. Ce que je constate a posteriori c'est que sans être dérivé des réflexions de l'église sur ces sujets les résultats de ces travaux en montrent tout à fait la pertinence je vais en donner quelques illustrations d'abord la référence à la personne humaine Mounier elle explique quoi ? l'importance des relations on a vu à quel point est au cœur des préoccupations sur le collectif et sa créativité deuxièmement la place du corps l'homme est une unité corps-esprit on a souligné l'importance des compétences pratiques et des limites qui sont liées à leur enracinement corporel et on a montré aussi que le couple corps-esprit à travers les relations permettait de dépasser ses limites en termes d'action d'imagination de perception ou de fonctionnement de la raison deuxième type de référence de la doctrine sociale le travail la doctrine sociale est une conception fondamentalement positive du travail et elle souligne de manière récurrente l'importance de l'initiative de l'autonomie qui pour elle ne conditionne pas l'efficience économique de l'activité mais simplement et de manière plus fondamentale le caractère proprement humain du travail enfin elle parle de l'entreprise comme une communauté de personnes et donc de manière très explicite elle caractérise l'entreprise par cette dimension de collectif et enfin pour revenir sur la gouvernance elle prône depuis 1931 de pions en cadrage et du moignot la participation des salariés à la propriété d'entreprise donc actionnaire et salarié à sa gestion co-détermination et au profit donc de l'intéressement de la participation des salariés je vous remercie cette étrange de l'éducation applaudissements applaudissements applaudissements